Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Kevin Monfils, journaliste à l'Union, était récemment aux Etats-Unis dans le cadre du centenaire du choix du soldat inconnu américain à Chalouan-Champagne. A l'occasion du 11 novembre, nous publions un grand format. Kevin Monfils nous donnera tous les détails. On reviendra également sur l'avenue d'Amir chez nos confrères de Champagne FM. Ça s'est passé ici dans nos locaux à Reims. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le port du masque sera de nouveau obligatoire à l'école élémentaire à partir de lundi prochain dans toute la France. Annonce faite par le ministère de l'Éducation après l'allocution d'Emmanuel Macron. Dans l'Aisne, le taux d'incidence pour 100 000 habitants est supérieur à 50 depuis plus de 5 jours. Mais la décision sera plus difficile à accepter dans l'Aube et la Marne qui font figure de bons élèves. Dans les Ardennes, le port du masque était redevenu obligatoire le 8 novembre dernier. Le service des urgences de la polyclinique Reims-Bezanne sera fermé ce week-end. L'un des médecins urgentistes de l'établissement est en arrêt maladie et les autres seront en poste dans les centres hospitaliers périphériques. La polyclinique de Reims-Bezanne avait déjà été touchée par une grève des sages-femmes. C'était en fin de semaine dernière. Depuis une semaine, les découvertes macabres s'enchaînent au sein du centre de tri des déchets de Valodéa à Charleville-Mézières. Lundi, une tête et des pattes de sanglier ont été retrouvées parmi les canettes, cartons et autres produits en plastique. Quelques jours plus tôt, les agents sont tombés sur les restes d'un animal dépecé qu'ils n'ont même pas réussi à identifier. La Fédération des chasseurs va rappeler les bonnes pratiques à ses adhérents et réfléchit à créer un système de collecte spécifique. Toutes les informations dans votre journal de jeudi. Les élus de l'agglomération du pays de Lens et CTPL, l'opérateur du réseau de transport urbain de Lens, ont rencontré ce mercredi un représentant de l'entreprise portugaise Caetano, producteur de bus à hydrogène. Afin que les Lannois puissent eux aussi tester ce nouveau type de transport écologique, un bus sera en circulation dans la ville jusqu'à samedi inclus. Éric Delay, président de l'agglomération, réfléchit à un déploiement pérenne, d'autant plus qu'un projet d'installation d'une station à hydrogène sur la zone du Griffon, portée par une entreprise privée, semble se profiler à l'horizon. Xavier Bertrand était ce mardi à Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube, à la rencontre des adhérents Les Républicains. 60 personnes étaient présentes pour écouter son discours, dans lequel il a notamment évoqué l'autorité de l'État et le travail. Le président de la région des Hauts-de-France a par ailleurs précisé qu'il souhaitait, s'il était élu, organiser un référendum sur les quotas d'immigration. Jean Rottner s'est quant à lui exprimé ce mercredi dans les colonnes de l'Est-Éclair sur la situation de la ligne 4 entre Paris et 3. Le président de la région Grand-Est dénonce l'absence d'anticipation de la part de la SNCF. Il a par ailleurs décidé de mettre en place une cellule qualité pour un système de contrôle hebdomadaire, un moyen, selon lui, de cerner les difficultés. Un geste commercial en faveur des abonnés pourrait également être prochainement annoncé. Et enfin, le Furet du Nord a désormais son propre espace aux Galeries Lafayette de Reims. Il a ouvert ce mercredi au troisième étage sur plus de 1200 mètres carrés, faisant de lui la plus grande librairie de la ville. Cette collaboration avec un grand magasin est inédite. 50 000 références de livres ainsi que des vinyles de la papeterie, des jeux et des jouets sont à retrouver. L'un de nos journalistes a eu la chance de partir aux Etats-Unis récemment pour le centenaire du choix du soldat inconnu à Chalons-en-Champagne. On le retrouve tout de suite. Bonjour Kevin. Bonjour Antonin. Alors je le disais, tu as eu la chance d'aller aux Etats-Unis, mais tu nous as donné rendez-vous ici devant la mairie de Chalons-en-Champagne. Pourquoi ? Oui, effectivement, je tenais à ce qu'on se retrouve devant la mairie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est il y a 100 ans, le 24 octobre 1921, que le soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale a été choisi. C'était ici, dans la mairie, et c'est sur cette place, sur la place Foch, à l'époque c'était la place Cardo, c'est ici qu'a eu lieu la cérémonie. C'est d'ici qu'est parti en fait le cortège qui transportait le cercueil vers la gare. Et c'est donc depuis la gare de Chalons-en-Champagne que le soldat a été transporté ensuite vers le Havre. Et là, il a pris le bateau pour embarquer vers les Etats-Unis, vers Arlington. Alors, il y a eu des cérémonies, il y a eu des commémorations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les principaux temps forts de ton périple ? Eh bien, tout s'est articulé autour de la cérémonie du 24 octobre 2021, puisque ça faisait pile 100 ans ce jour-ci. Donc, ça s'est passé au cimetière militaire national américain d'Arlington, puisque c'est là que se trouve le tombeau du soldat inconnu américain de la Première Guerre mondiale. Donc, le temps fort, c'était vraiment ce jour-là. Donc, ce jour-là, Bruno Bourbroch, ainsi que Philippe Germain, mais aussi Elisabeth Cholart, la présidente du comité de jumelage Reims-Arlington, côté américain, et Libby Garvey, qui est membre du comité, elle est membre en fait, c'est une membre élue du comté d'Arlington. Tous les quatre, en fait, se sont rendus devant le tombeau. Il y a eu un dépôt de gerbe, c'était très solennel, c'était très émouvant. Et c'était con, mais c'était vraiment un moment historique. Donc, moi, j'ai assisté à cela. Et on a également visité le cimetière militaire américain. Il y a aussi eu une réception un petit peu plus tard. On a rencontré les membres du comité. Voilà, tout s'est articulé principalement autour de cette journée. Mais le reste du temps, on a aussi fait des visites d'Arlington et de Washington, puisque Arlington se trouve juste à côté de la capitale fédérale. Kevin, dernier point que je voulais aborder avec toi, cette petite anecdote. Tu as eu la chance de croiser Joe Biden. On va même faire apparaître la photo à l'écran pour nos téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? C'est quand même assez improbable. Première fois aux Etats-Unis et tu fais une photo avec le président. Oui, alors, ce n'était pas du tout prévu. On va dire que c'était un sacré coup de chance. On a assisté, en fait, à un meeting de soutien à celui qui était candidat au poste de gouverneur, Terry McAuliffe, candidat démocrate, évidemment. Et donc, Joe Biden est venu le soutenir. Donc, on savait que Joe Biden viendrait, mais je n'étais pas parti d'antique de faire un selfie avec lui. On assistait à ce meeting et il se trouve qu'à la fin du discours, il est passé juste devant nous. On avait la chance, en fait, d'être juste au premier rang. Il est passé juste devant nous et donc il a fait son petit bain de foule. Et au moment où il est passé à notre niveau, alors, de manière un petit peu instinctive, je lui ai tendu mon portable. Il a compris, il a pris mon portable et il a fait le selfie lui-même. Donc, c'était assez amusant, c'était assez intense parce que tout le monde était très excité, tout le monde voulait faire la photo. On va dire que c'était un sacré coup de chance, un sacré souvenir. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces précisions. Si vous voulez en savoir plus sur ce voyage, mais également sur cette commémoration, c'est dans votre journal L'Union de ce jeudi 11 novembre. Le chanteur Amir était ce mercredi matin l'invité de Champagne FM dans les locaux de L'Union à Reims. Aurélie Bossard a pu le suivre. Je te propose Amir, pour commencer, on se refait un petit voyage dans ta carrière. J'en ai sélectionné 4 ou 5, parce qu'on n'avait qu'une heure d'émission. Allez, c'est parti. Si j'accueille. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Ce qui nous a fait un point commun. Vous avez des couleurs grâce à cette chanson. Vous avez la fête et qu'on allait chez Guillaume. Tous les mois. Ce qui nous fait même déjà deux points communs. Il y a l'incontournable. Et puis, il y a une actualité riche, parce que tu t'es accompagnée en ce moment. Accompagnée d'Indy là, déjà ? Et puis, il y a une autre chose. Et puis, il y a une autre chose. C'est ce que je vois en concert. C'est très, très, très familial. Toutes générations confondues. Et c'est là que je prends le plus de plaisir. J'ai l'impression de parler à tout le monde. J'ai l'impression d'arriver à une réunion de famille. Ce qui ressemble à ce qui se passe un peu chez moi, avec les miens. Et c'est pour ça que je suis à l'aise. C'est pour ça que je suis heureux sur scène. Et vous m'avez offert ce bonheur ce matin, ici à Champagne et Femme. Merci. C'est très simple. Je commence comme s'il n'y avait personne dans la pièce. Et à un moment, je me retourne et on vous voit. Mais vous faites un bruit. Je veux que les nouveaux locaux tremblent. Limite, s'effondrent. Et ça vous servira aussi de choc vocal pour ce qui va venir à plus. On est d'accord ? Silence. Merci. Total. On en est quelques minutes. On est donc en direct de Champagne et Femme avec une équipe matinale. Et plutôt endormie. Par contre, derrière moi, il y a un peu plus du pied. Bien joué. Champagne et Femme. De nos enfants respectifs, en rente, les enfants Manu, de Jess, les miens, ton fils également, Amir. Ça va nous permettre de jouer à un jeu qu'on fait le matin qui s'appelle le jeu du yaourt. Je t'explique et en plus, sans le faire exprès, tu m'as lancé le jeu. J'aimerais qu'on écoute une story que tu as postée sur Instagram il n'y a pas très longtemps, avec ton fils, avec Mickaël qui est dans sa poussette. Écoutez. Si à deux, on est plus fort. One, two, one. Et si nos yeux brillent encore. One, two, one. Je crois bien que je veux t'avoir. One, two, one. Je suis sûr que je veux t'avoir. One, two, one. Alors, pour lui, c'est one, t'as, one. Oui, oui, c'est vrai. C'est one, t'as, one, la chanson. Il a deux ans et demi. Il a deux ans et demi. Il chante les chansons de papa, j'imagine. Il les connaît parce qu'il les entend, tu vois, inconsciemment. Après, moi, je ne me rends pas compte qu'il les entend. C'est vrai que des fois, je répète ou quand j'écris, etc. Et à la crèche, on me dit, papa, vous savez que votre fils a chanté carousel. C'est marrant, on dirait qu'il n'a qu'un seul répertoire de sa chanson. Il ne faut pas qu'il balance les titres avant qu'il sorte. Ce gars, c'est pire que le téléchargement illégal. Ah oui, mais après, dans ces versions, on n'a eu pas la chanson. C'était ça. On ne dévoile pas une totale pour la chanson. Eh bien, nous aussi, on a pris des enfants et on leur a fait chanter des chansons d'avis. Ah oui. À toi de les reconnaître. Allez, c'est parti, première. Facile. Facile. Non, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. C'est bon, vous l'avez ? Ah oui. J'ai cherché. Ah, mais dans la tonalité, quand même. Deuxième extrait. Attention, Ludo. Ça, c'est le pâton de champagne. C'est le pâton de champagne. Rien de dire. C'est le pâton de champagne. Usez-moi pour sur la tienne. Il démarre direct. Ils y vont. J'ai cherché. J'ai cherché. J'ai cherché. Je serai simplement. Que t'es là, que t'es belle, que j'ai née. Pour être à Dieu s'entendre. Que jamais la raison d'être. Merci. J'assiste à mon propre concert. C'est valide. C'est repos, mine de rien. Si t'as un trou de mémoire sur une chanson. Il y a des chanteurs qui font ça. Quand ils ont un trou de mémoire, ils font. Les gens s'y mettent. Et comme ça, ils sont à la couleur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada